Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 299 et qu'est-ce qu'on va faire ? Un autre rangement pour mes bois boîtes mais cette fois ci on va utiliser une autre méthode, allez c'est parti ! Dans cet épisode je vais tenter de faire un nouveau rangement pour mes boîtes mais cette fois ci pour mes grosses boîtes toujours en utilisant les profilés métalliques mais avec une autre méthode Après avoir fait un petit croquis je vais découper 24 morceaux de profilés récupérés grâce à la super scie à ruban à silouane Je commence d'abord par couper des restes de profilés avant de mettre en place un arrêt pour couper toujours les profilés deux par deux Après avoir coupé tous mes profilés on va s'attaquer à des barres de 4 mm d'épaisseur et de 30 de large donc je détermine la hauteur à couper et là aussi je les coupe à la scie à ruban Petit dégraissage et nettoyage avant de s'attaquer à la peinture qui recouvre tous les profilés et nous empêche de souder ça Le plan initial était de le faire la ponceuse stationnaire mais je me suis dit tiens on va essayer du décapant voir ce que ça donne donc je badigeonne le tout avec du décapant pour la peinture Et c'est plutôt efficace par contre ça pue et les aménations doivent pas être ultra top pour la santé Direction grattage des profilés pour enlever la peinture Après avoir gratté je nettoie tout ça avec du dégraissant pour enlever tous les résidus mais le décapant n'a pas suffi pour enlever toute la peinture mais surtout les autocollants que je vais décaper à la meuleuse et un disque à lamelles J'aurais pu aussi directement tout nettoyer au disque à lamelles mais le décapant a prémâché le travail et m'évite de trop galérer sur cette peinture qui est vraiment solide et dure à enlever juste au disque à lamelles La préparation des pièces est terminée en tout cas sur cette partie on va enfin passer au soudage des pièces J'utilise des micro pinces à colle de cygne pour maintenir les pièces mais le setup de tous ces éléments est difficile pour que tout soit bien aligné et bien perpendiculaire Et évidemment un des éléments est soudé de travers donc je découpe ma soudure et je vais utiliser des cales pour positionner les pièces suivantes bien plus précis et pratique que toutes les autres méthodes possibles La structure ici ne supportera pas de charge lourde donc je fais deux points de soudure à l'avant et une soudure complète à l'arrière juste histoire de fixer les profilés aux barres plates d'acier Dès que j'ai trouvé la méthode pour positionner les éléments ça va beaucoup plus vite et ça marche pas mal au final Maintenant que mes cinq modules ont été soudés, trois vont recevoir d'autres profilés de l'autre côté et c'est ce que je soude maintenant Le setup est beaucoup plus facile il suffit d'aligner les profilés sur ceux soudés précédemment et de ne pas se tromper de sens et c'est parti Maintenant que les cinq modules sont prêts à être assemblés je détermine l'écartement me coupe une cale pour positionner tout ça correctement et direction l'acier à ruban pour découper les quatre morceaux moquants pour relier les modules Après les avoir découpés à la bonne longueur je les perce et les chanfreine pour accueillir plus tard des vis pour les fixer au mur Et maintenant on va pouvoir enfin effectuer les dernières soudures et j'utilise une cale pour espacer correctement les modules et une autre cale pour s'assurer qu'ils sont tous alignés et hop c'est reparti pour la soudure ici aussi j'effectue deux points de soudure à l'avant et une soudure complète bien solide à l'arrière Maintenant que mon monstre métallique est soudé je mets un fond de bombe de peinture marron sur l'ensemble pour camoufler mes vilaines soudure Dernière étape l'installation j'ai placé deux morceaux de bois pour surélever ma création par rapport à la goulotte électrique et je visse le tout au mur Et hop je peux ranger mes bois boîtes et j'avoue ça marche pas mal du tout ce système Une autre méthode pour faire un rangement pour faire mes bois boîtes Alors ces bois boîtes là sont un tout petit peu plus grosses J'en ai mis 12 4 dans le sens de la largeur et 3 dans le sens de la hauteur J'ai continué à utiliser mes profilés métalliques que j'ai récupéré et que j'ai en quantité semi industrielle Et j'ai fait plusieurs changements par rapport à la première méthode La première chose j'ai pas utilisé seulement ces profilés là Je suis allé acheter de la barre métallique Je crois que je me suis trompé en fait c'est de la 3 par 40 J'en ai acheté 6 mètres ça m'a coûté à peu près 30 balles Et c'est ces éléments qui ont permis de joindre les différents profilés En gros les profilés les boîtes viennent coulisser à l'intérieur Et tout le reste fait le reste de la structure Comme vous l'avez pu le voir il y a un gros travail de préparation De tout ce matériel c'est à dire couper les profilés Les décaper ensuite couper les barres droites Elles aussi faire des trous des chanfreins etc etc Avant de s'attaquer à la partie principale qui est la soudure Justement sur cette préparation j'ai utilisé du décapant Qui marche pas mal comme je l'ai dit dans la vidéo ça pue Et à mon avis il y a des aménations caca qui en sortent Mais surtout ça permet de passer moins de temps avec la meuleuse Et d'utiliser moins les disques à lamelles qui coûtent quand même un bras Pour pouvoir décaper tout ça et pour pouvoir les souder correctement Le gros challenge de la soudure c'était tous ces éléments Puisqu'en fait par éléments on en avait combien ? On avait 8 éléments métalliques à aligner et à mettre correctement les uns par rapport aux autres Comme vous avez pu le voir au début j'ai essayé de le faire un peu à la one again Parce qu'il n'y a pas marché des masses, tout n'était pas droit et pas vraiment perpendiculaire Et au bout d'un moment je me suis décidé à faire ça sérieusement et à mettre des cales Les cales c'est vraiment super intéressant parce que ça nous permet 1 de déterminer la longueur Et 2 de faire en sorte qu'ils soient bien parallèles et bien perpendiculaires les uns aux autres Ce genre de projet justement de pouvoir faire plein de soudure à droite à gauche Ça me permet de m'améliorer sur la soudure C'est la deuxième méthode mais pas la dernière puisque dans un prochain épisode Je vais essayer de lâcher un peu le métal et de faire plus ou moins la même chose avec le bois Pour voir qu'est-ce que ça représente comme travail, quel est le poids, etc. J'utilise un peu les matériaux que j'ai sous la main et en particulier ce profilé Qui me sert vraiment bien pour faire l'arrangement pour mes boîtes Il me reste encore 2 modules à faire, 2-16 boîtes pour les boîtes normales Qui arriveront dans les semaines qui viennent Je pense que je ferai un seul épisode justement sur le module en bois En tout cas moi je me suis bien marré à faire ça J'adore et je kiffe de plus en plus faire de la soudure Je sais pas si ça se voit mais moi en tout cas j'aime bien ça Et j'espère que cet épisode vous aura plu Comme d'habitude tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire Tous les liens pour me joindre sont dans la description Tu peux bien sûr laisser un commentaire Evidemment tu t'abonnes Tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbitipeurs Qui nous envoient un petit peu de pognon tous les mois Et qui nous permettent de nous acheter du matériel Comme par exemple les baguettes de soudure Qui m'ont servi dans cet épisode Un grand grand merci à eux pour leur soutien Voilà c'est tout pour cet épisode 299 J'espère qu'il vous aura plu En attendant le prochain Faites des trucs, inspirez-vous Et que la barbitude soit avec vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz